Les températures clémentes dont peuvent profiter en tout cas certains vacanciers encore et notamment les amateurs de sports extrêmes. Et ils sont de plus en plus nombreux à se passionner par exemple pour le canyoning hivernal qui allie la descente de cascades gelées. Et la spéléologie, c'est ludique mais souvent impressionnant comme en témoigne ce reportage d'Erwan Brême et Sébastien Ondelat dans les Pyrénées-Atlantiques. A 2000 mètres d'altitude, sensation forte et fraîche. La température extérieure est de 5 degrés mais l'eau ne dépasse pas un tout petit degré. On part dans le bain là puisque d'entrée c'est un petit seau dans la vasque là en dessous donc c'est ludique déjà en été alors en hiver c'est encore plus ludique et ça met d'entrée à niveau et à température. Descendre une gorge de montagne en plein hiver pour ces moniteurs de canyoning c'est le plaisir suprême. Mais pour y goûter, mieux vaut être bien équipé. Le matériel est très très important. Notamment les comisaux étanches qu'on porte nous protègent très bien du froid. Sans ça, ça serait impossible. Depuis quelques années, ils sont une poignée en France à développer la pratique hivernale du canyoning. Une activité plus technique et plus dangereuse qu'en été, les obstacles disparaissent sous la neige et sous la glace. Mais pour s'amuser à barboter au milieu des glaçons, c'est bien en hiver qu'il faut se mettre à l'eau. C'est vaste turquoise, entourée d'eau blanche, c'est féerique. Quand il y a le soleil qui rentre là-dedans et tout, c'est féerique. On en a fait un au mois de janvier avec tempête de neige. Quand on est dans les combis étanches, on n'a pas froid, on est bien. C'est tempête de neige, on est dans l'eau. C'est complètement bizarre. On peut s'échanger d'une fois sur l'autre. Le week-end prochain, on revient. On n'aura pas les mêmes difficultés, pas les mêmes cascades. Donc le même canyon, on le redécouvre à chaque fois. Pour le moment, cette nouvelle discipline s'adresse à quelques initiés. Mais patience, dès l'hiver prochain, elle devrait s'ouvrir au plus grand nombre, histoire de se prendre une fois dans sa vie pour un ours blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !